Je vais vous expliquer le fonctionnement de ma classe inversée en seconde. La classe inversée, vous en avez certainement entendu parler, le cours à la maison, les devoirs en classe. Mais concrètement, comment ça se passe ? Et que fait-on en classe ? Les élèves au départ regardent chez eux, à l'aide d'une connexion internet, une courte vidéo de notions de 4 à 5 minutes. Puis ils vérifient leur compréhension à l'aide d'un questionnaire en ligne, ce qui me permet également de voir un petit peu ce qu'ils ont compris et de préparer ma séance. Mais en fait, tout ça est très caricatural. C'est en fait le point de départ de beaucoup de changements à l'intérieur de la classe. Le premier changement, c'est la réorganisation de l'espace dans la salle de classe. Voici maintenant à quoi est-ce qu'elle ressemble. Il y a 9 îlots de 4. Deuxième changement, ce sont les activités en classe. Les élèves sont informés au début de chaque chapitre du projet qu'ils vont devoir rendre, qui est une production d'équipe. Ce projet est en général un problème qu'il faut résoudre à partir des connaissances dans le chapitre. Les élèves savent pourquoi ils apprennent. Ils ont un objectif, ce qui est source de motivation. Voici quelques exemples de projets. Le championnat de sous-en-hauteur pour spationaute, dans le thème de la gravitation. Ou bien encore écrire une lettre à Spielberg pour lui indiquer que, dans son film E.T., il y a quand même une erreur scientifique. Cette lettre, bien sûr, peut être écrite en anglais. Un autre exemple de projet, créer une capsule de cours sur les solutions en chimie. Il a aussi fallu que je donne des rôles aux élèves pour qu'ils apprennent à coopérer, à collaborer entre eux. J'ai donc mis en place des îlots ludifiés avec des rôles que les élèves vont jouer à tour de roule suivant les chapitres. Voici les quatre rôles que j'ai créés. Le gardien de la paix, responsable du niveau sonore. L'organisateur, qui est lui de gérer les délais. Le créatif, qui est responsable de la forme du projet, donc du chef-d'oeuvre. Et l'agent secret, responsable des informations. Alors maintenant, comment gérer tout ça en classe ? Eh bien, par l'intermédiaire du plan de travail. Un plan de travail individuel. C'est ce que reçoit chaque élève au début du chapitre. Un plan de travail avec les différentes activités à réaliser et le projet. Les élèves vont donc pouvoir faire des choix dans leur organisation. Pourquoi faire des choix ? Parce que c'est source de motivation. Ce plan de travail est un plan de travail individuel, mais il est donc géré collectivement par l'équipe. Détaillons un petit peu plus ce plan de travail. On y trouve des exercices, bien sûr, que l'on peut réaliser à son rythme, puisqu'on a un livret de corrections sur la table. On trouve aussi une carte mentale à réaliser avec les différentes notions du chapitre. On trouve aussi des défis d'équipe. Les élèves demandent à passer leurs défis lorsqu'ils se sentent prêts. Pourquoi des défis en classe ? Parce que l'esprit de compétition entre les équipes, les élèves aiment bien, et donc c'est source de motivation. On trouve aussi sur le plan de travail les objectifs à atteindre à la fin du chapitre. Parce que quand on sait exactement ce sur quoi on va être évalué, cela est source de motivation. Les élèves, s'ils gèrent bien leur plan de travail dans la durée du projet, peuvent demander à passer une évaluation blanche. C'est-à-dire une évaluation qui ressemble beaucoup à l'évaluation finale, pour s'entraîner. Les îlots sont ludifiés, mais aussi bonifiés. La bonification porte sur l'implication, le calme, l'entraide, la gestion du plan de travail, les défis réussis. Et le prof dans tout ça ? Comment est-ce qu'il arrive à suivre ? Eh bien, dans les rôles de l'équipe, il y a l'organisateur. L'organisateur doit compléter le tableau de suivi suivant les choix faits dans l'équipe et l'avancement de leurs travaux. Ce tableau est vidéo projeté en classe de façon à ce que le professeur puisse intervenir dans les différentes équipes suivant leur avancement. Dans ma classe inversée, le numérique est aussi présent en classe. Les élèves peuvent utiliser leur téléphone pour revoir des capsules, par l'intermédiaire d'une borne Wi-Fi locale, donc sans connexion Internet. Ils peuvent aussi utiliser leur téléphone portable pour réaliser des projets audio-vidéo. Voilà, mon objectif n'était pas de vous convaincre, mais simplement de vous expliquer le fonctionnement de ma classe inversée.